You son of a... Mais c'est sûr que je vais revenir avec ce nouveau format J'ai adoré faire cette vidéo Donc voilà, je ne suis pas encore sûr Du prochain réalisateur sur lequel je vais me pencher J'hésite encore entre Clint Eastwood Ou Martin Scorsese Voilà, on verra En tout cas, aujourd'hui on parle de Steven Spielberg Ou comme on dit au journal de TF1 Steven Spielberg Alors avant que vous vous méprenez sur mon compte Je préfère juste préciser que Steven Spielberg est un réalisateur que j'aime bien Voilà, je trouve que son cinéma est plutôt sympa Ses films sont, on va dire, appréciables Ça se regarde, quoi Voilà, bon, et c'est édité chez Plon Bon, je crois que vous avez compris où je voulais en venir Mais ce n'est pas parce qu'on adore un cinéaste Qu'on ne peut pas voir dans sa filmographie Quelques ratés, quelques erreurs de parcours Donc, maintenant que vous avez compris tout le bien que je pense de Steven Spielberg Je peux vous parler de ses plus mauvais films Et vous expliquer pourquoi ils sont si mauvais Alors pour info, Steven Spielberg a réalisé 32 longs métrages Et parmi tous ses films, eh bien j'en ai trouvé que 4 vraiment mauvais Donc pour l'instant, je vais juste vous les énoncer de façon chronologique C'est-à-dire par rapport à leur date de sortie Et après, je déterminerai un classement du moins pire aux plus mauvais films Donc voilà, c'est parti, numéro 1 On est en 1979 Et Spielberg sort de deux succès consécutifs Que sont les Dents de la Mer et Rencontres du Troisième Type Surtout les Dents de la Mer, évidemment Et à cette époque, Spielberg se croit invincible Se croit capable de transformer tout ce qu'il touche en or massif Et malheureusement pour lui, il va apprendre à ses dépens que non, il ne peut pas tout réussir Et il va bien se planter avec 1941 Un film qui raconte les conséquences suite à l'attaque de Pearl Harbor Avec l'apparition d'un sous-marin japonais qui semble menacer les côtes californiennes Et donc tout ça sous la forme d'une comédie Ça dure deux heures et demie Et au bout de 30 minutes, on a la tête comme une pastèque Ça pète dans tous les sens Ça ne s'arrête jamais C'est un boucan permanent Tu sens que Spielberg est complètement en roue libre En fait, ce film me fait l'effet d'un énorme gâteau Qu'un pâtissier aurait voulu réaliser en mettant tous les ingrédients qui lui passent sous la main En surchargeant son gâteau avec du sucre, de la chantilly, de la crème, des fruits Enfin bon, tout ce que tu veux En pensant que plus c'est chargé, mieux c'est Alors qu'en vérité, c'est totalement l'inverse Ça devient écœurant, ça devient totalement indigeste C'est vraiment fatigant à regarder Tellement le film n'est qu'une accumulation de gags, de destructions, d'explosions Et d'ailleurs, je dirais que le film souffre du même syndrome que les 30 dernières minutes de Man of Steel C'est-à-dire la surenchère de destructions massives Tu n'as pas besoin de faire tout péter Tu n'as pas besoin de faire exploser une ville entière pour rendre ton film spectaculaire Ce qui rend les choses spectaculaires, c'est justement la rareté C'est de ménager ses effets Less is more Et quand tu vois 30 buildings complètement random s'écrouler Bah t'en as juste rien à foutre Si derrière, il n'y a aucune conséquence pour la vie de ton personnage Et c'est un peu la même chose avec 1941 Au bout de la 24ème explosion Eh bien, t'en as rien à cirer de ce qui peut se passer Il n'y a plus vraiment d'implication pour le spectateur Il n'y a plus vraiment d'enjeu Puisqu'on est dans la surenchère permanente Et c'est vraiment étonnant Puisque le scénario a quand même été écrit Par Bob Gale et Robert Zemeckis Les mêmes qui écriront plus tard Le scénario de Retour vers le futur En tout cas, 1941 fut un échec financier Qui poussera Spielberg à vite se remettre en question Comme en témoigne le film suivant Les aventuriers de l'arche perdue Numéro 2, on fait un bond de 20 ans On est à la fin des années 90 Et là, j'ai hésité entre deux films Qui sont sortis pratiquement au même moment En 97 et 98 Jurassic Park, le monde perdu Et Amistad Et donc, je les ai revus tout récemment Pour me faire une idée bien précise Et je dois dire que le plus mauvais film Ça reste Jurassic Park, le monde perdu C'est une histoire trop lambda Ça reste une variation Quelque peu différente Du premier film Mais bon, ça reste plus ou moins la même chose C'est les mêmes thématiques Et puis surtout Trop de scènes absurdes Julianne Moore Qui prend un bébé tyrannosaure Dans ses bras pour le soigner Je sais pas Bon, je veux bien que ça soit La diane faussée des dinosaures Mais bon, faut peut-être pas exagérer Sinon, t'as les autres là Qui s'installent un campement Avec des tentes super sophistiquées Du matériel électronique Des téléviseurs En mode super détente Comme s'ils étaient au camping des Flots Bleus Alors qu'ils sont en plein milieu du Nil Infestés de dinosaures En liberté Sans enclos Ni clôture La gamine de 12 ans Qui met à l'amende deux Raptors En faisant une pirouette gym De gymnastique Non, non, non Monsieur Spielberg Non, là, il y a des limites On ne peut pas les dépasser Et là, vous les avez dépassées Arrêtez Arrêtez Là, c'est allé trop loin Monsieur Spielberg Et je ne parle même pas de la fin Avec l'attaque du T-Rex à San Diego Qui fait basculer le film Dans une course-poursuite semi-comique C'est pas tellement ce qu'on attendait Pour un climax sur Jurassic Park Alors ok Il y a quand même de sacrés morceaux De mise en scène Notamment cette séquence Où Julianne Moore est allongée Comme ça Sur cette vitre morcelée Au-dessus de la falaise Voilà En termes de mise en scène Et de suspense C'est juste du caviar C'est magnifique Et puis Il y a effectivement La scène la plus drôle De toute la saga Sarah Sarah Harding Combien crois-tu qu'il y a de Sarah Sur cette île ? De toute façon Passé la surprise De l'excellent premier Jurassic Park Il n'y a plus grand chose Devant quoi s'émerveiller Puisque tout a déjà été montré Tout a déjà été dit Avec brio Donc forcément On tombe dans la redite Et ça s'est confirmé Avec tout le reste de la saga Jusqu'au dernier Jurassic Park Fallen Kingdom Qui était une redite Déguisée du monde perdu Puisque bon Bah voilà Comme dans le monde perdu En fait Il y avait une autre île Sur laquelle il y a des dinosaures Et il faut aller les sauver Parce que machin Bon enfin ok Donc c'est Jurassic Park Le monde perdu quoi Avec un méchant Super cliché Qui veut se réapproprier Les dinosaures Pour en faire des armes Ok donc ça C'est Alien 2 On tourne en rond quoi Ça y est On a compris Qu'il ne fallait pas jouer Avec la nature Qu'il ne fallait pas jouer Avec la génétique Changer un petit peu De thématique Ça serait bien Mais vous savez quoi Le monde perdu Ça reste quand même La meilleure suite De toute la saga C'est pour dire Tout le bien Que je pense du reste Numéro 3 On fait un bond De 10 ans dans le temps On est en mai 2008 Et sort sur les écrans Indiana Jones Et le royaume du crâne De mon s*** Ah là 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 Quelle déception Ce film Quelle déception De l'année Voir de la décennie Moi j'attendais ce film Mais comme un fou furieux J'étais à l'affût De la moindre info Pendant le tournage Je regardais Tous les jours internet Pour voir s'il n'y avait pas Un nouveau TV spot Un nouveau trailer Un nouveau Genre rêvais la nuit On aurait dit un autiste J'étais allé voir En 1989 Indiana Jones Et la dernière croisade Au cinéma Avec mes parents Voilà c'était toute ma jeunesse Je l'attendais comme un fou furieux Ce film Et donc je rentre dans la salle Je m'installe Le film commence Et ben mon vieux Quel désappointement J'étais prêt à pardonner Le coup du frigo Au début du film Voilà on est dans du Indiana Jones On est dans de la BD Donc bon il y a toujours eu Des situations un petit peu extrêmes Comme ça Mais tout ce qui a suivi C'était tellement décevant Enfin voilà L'histoire était nulle Les enjeux Ils étaient pas forts Indiana Jones On dirait un touriste On se demande ce qu'il fout Dans cette aventure Toute moisie Les russes Dans ce film C'est quand même le niveau Zéro de la menace Alors oui c'est sûr Tout le monde n'a pas la chance D'être aussi méchant Que des nazis Mais je sais pas Trouver autre chose Qu'une russe Qui fait de l'escrime Et qui fait mumuse Avec son épée Pourtant Quête Blanchette Voilà la comédienne De haut niveau Mais bon Quand tu lui donnes Un rôle Écrit avec les doigts de pied Et digne d'un dessin animé Sur Gully Bon bah il n'y a pas Grand chose à faire Le fameux MacGuffin Que tout le monde poursuit Est en réalité Donc un crâne extraterrestre Qui a pratiquement Aucune incidence Sur le destin du monde Donc t'en as rien à cirer D'ailleurs le héros Tu sens qu'il n'en a rien A branler aussi Ça aurait pu être Un sachet de tisane Vieux de 2000 ans Ça aurait été tout aussi excitant Je veux même pas parler De la scène Où Shia la bouffe Se prend pour Tarzan Et rattrape une jipe Lancée à 100 à l'heure Dans la jungle Ou alors les fourmis Réalisées en CGI Tout fake La toute moisie dégueulasse Qui rappelle Les scarabées Tout pourri Du film La momie De la fin des années 90 Et puis Indiana Jones Qui se marie à la fin Avec Marion Qu'est-ce que c'est Que cette fin là C'est pas du Indiana Jones Ça mais c'est quoi ce truc Tu sens que c'est pas Un film réalisé Avec les tripes Comme les autres films De la saga Tu sens que c'est un film Réalisé en pilote automatique Tu sens pas l'implication De la part de Spielberg Même d'Harrison Ford Voilà Il fait le taf Mais sans plus Il n'y a pas cette Cette apreté Qui avait dans les premiers Indiana Jones Il n'y a pas tout ça Tu sens que c'était La vision de George Lucas Et que tout le monde A dû exécuter La vision du patron Et voilà C'est George Lucas Qui avait validé Le scénario écrit Par David Coep Alors que tout le monde Préférait la version écrite Par Frank Darabont Voilà Tant pis Spielberg aurait dû reprendre La phrase Qu'avait dite Harrison Ford A George Lucas Sur le tournage De Star Wars épisode 4 George On peut écrire cette merde Mais on peut pas En faire un film Numéro 4 On avance de 8 ans On est donc à l'été 2016 Pour la sortie du BGG Le bon gros géant La bonne grosse merde Wouah Comment je me suis endormi Peut-être le film De Spielberg Le plus soporifique De toute sa carrière Tellement il ne se passe rien Pourtant Tous les ingrédients Était réunis Pour que la sauce prenne Et que ça soit extraordinaire Spielberg Qui adapte un roman De Roald Dahl Avec au scénario Pour l'adaptation Mélissa Matheson La femme qui avait écrit E.T. D'ailleurs pour info Ex-femme d'Harrison Ford Comme quoi Tu peux réunir Les meilleurs artistes Autour d'un projet Et aboutir à un ratage Et au début du film J'y croyais La petite fille L'orphelinat L'enfance L'innocence L'émerveillement Les rêves La magnifique lumière De Janusz Kaminski Mais au bout de 20 minutes Quand j'ai compris Que le running gag C'était de voir le géant Péter des bulles de Pérymante Je suis vite redescendu Au bout de 30 minutes Je commençais à piquer du nez Il se passait pas grand chose La petite fille J'ai pas trouvé Que son personnage Était vraiment très intéressant Très attachant C'est peut-être un problème De comédienne Je sais pas Peut-être que la fille A été mal castée Mais en tout cas Elle me communiquait Juste zéro émotion J'ai absolument rien ressenti Pour son personnage Je suis jamais rentré Dans l'histoire Tellement les enjeux Étaient faiblards A côté Hook C'est le parrain Des films pour enfants J'ai plus l'impression Que Spielberg A voulu s'amuser Avec les derniers Effets spéciaux en vogue A savoir la motion capture Et voir comment Il pouvait intégrer La motion capture Dans du réel Parce qu'il l'avait déjà Utilisé sur Tintin Mais là Il voulait donc Faire un petit peu Ce qu'avait fait James Cameron Sur Avatar Et voilà Il s'est peut-être perdu Là-dedans Je ne sais pas Ça aurait pu être beau Poétique Et émouvant C'était juste Laid Sans intérêt Et chiant Il n'y a qu'une chose A sauver dans le film C'est la musique De John Williams Je ne sais pas Comment il fait encore Le mec Pour faire des musiques Aussi bouleversantes Et émouvantes Alors que les films Sont nuls Mais voilà C'est encore ça Qui reste à sauver Alors que tout le reste C'était du Valium Par paquet de douze Voilà Les 4 plus mauvais films De Steven Spielberg Selon moi Comme vous voyez J'ai même pas cité Hook Qui est souvent considéré Comme le pire film De Spielberg Ou même Always Qui est souvent Pas très très bien apprécié Mais moi Personnellement J'adore ces deux films D'ailleurs Je les ai en Blu-ray Donc c'est parti Pour établir le classement Du moins pire Au plus mauvais film De Steven Spielberg Donc Moins pire Numéro 4 Jurassic Park Le monde perdu Numéro 3 1941 Numéro 2 Indiana Jones Et le royaume du crâne De mon Cristal Et numéro 1 Le BGG Voilà je peux enfin le dire Le pire film de Steven Spielberg C'est Le bon gros géant Qui était une Bonne grosse merde Bon même si j'ai un petit peu Craché sur toi J'espère que t'es pas fâché Tu sais Charlie Chaplin disait J'aime l'Amérique C'est pour ça que c'est mon droit De la critiquer Tu comprends ? Bien sûr que tu comprends Évidemment je ferai un de ces jours Une vidéo Tout savoir Sur Steven Spielberg Mais bon Je me la réserve pour plus tard En attendant Moi je vous recommande Une superbe vidéo Que j'ai trouvé sur Youtube Et qui s'appelle Steven Spielberg En 6 minutes Voilà c'est un montage De toute la carrière De Spielberg De tous ses films Donc il n'y a pas d'analyse Il n'y a pas de voix off C'est vraiment du montage pur Mais c'est une vidéo Que j'ai trouvé magnifique Super bien montée Avec une musique tirée De la série Histoire Fantastique Que j'ai là Saison 1 Saison 2 Que je vous recommande Chaudement de découvrir Donc Histoire Fantastique Qui est une Une continuité On va dire Moderne De la série La 4ème dimension Donc série des années 80 Avec plein de réalisateurs Prestigieux Tels que Clint Eastwood Joe Dante Martin Scorsese Danny De Vito Et même Robert Zemeckis Et d'ailleurs moi je trouve Que le meilleur épisode De toute la série C'est celui réalisé Par Robert Zemeckis Qui s'appelle La mauvaise tête Avec Christopher Lloyd Voilà n'hésitez pas A partager Et à liker cette vidéo Et surtout Dites moi dans les commentaires Quels sont vos pires films De Steven Spielberg On verra bien Lequel ressort le plus Je parie Dollar contre pesos Que Hook reviendra souvent Quant à mes films Préférés du réalisateur Et bien Ce sera pour une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada